Si les portraits d'Adrien Guigny sont si frappants, s'ils produisent un tel choc et en même temps sont capables de t'en fasciner par leur nouveauté, c'est parce qu'en eux s'exprime le destin du modelage, comme si nous étions arrivés au bout d'une histoire, celle qui raconte ce que la civilisation occidentale fait subir à sa propre incarnation. Regardez n'importe quel orthoportrait d'Adrien Guigny, celui par exemple à la bouche soulignée d'un trait de rouge à lèvres sur fond vert et jaune. La partie supérieure du visage est entièrement effacée par des coups de brosse qui forment des plaques orangées. Deleuze et Guattari identifiaient le jeu de la représentation classique comme l'agencement d'un couplage du type mur blanc-trou noir. Il y a d'abord une toile, un fond blanc, sur laquelle la peinture creuse, une ouverture, des traits qui donnent un visage. Mais dans le cas des portraits et autoportraits de Guigny, le processus s'enraye, le trou lui-même censé faire apparaître le visage sur la surface de la toile et murer. Tout est inversé, tout s'est inversé, comme dans un cauchemar psychotique. À la place du trou, on voit un mur. Chaque autoportrait de Guigny donne à voir une clôture du visage, baillonnée par un masque collage dont les morceaux sont composites et les textures variées. Parfois, c'est une cagoule de catcheur à texture démoniaque où des cornes semblent plaquées sur la chevelure. Parfois, une sorte de méduse noirâtre s'arrime sur la gueule et l'empêche de respirer en s'agglutinant sur sa face. La fermeture de la tête cadenassée sur elle-même par un assemblage de greffes crée ainsi un effet d'horreur et de fascination. Une étrange beauté aussi monstrueuse que follement humaine émane des grands coups d'aplat de cette épilepsie chromatique, de cet orage de formes déchaînées. Regardez enfin ce visage que Guigny a peint en hommage à l'artiste géorgien Nico Pirosmani. Portrait de Pirosmani, entièrement recouvert de couches grises et brunes, comme des calottes cervicales ou des langues bleuies qui seraient plaquées sur le crâne. À la place des yeux, un bandeau marron est attaqué par une touffe volumineuse que soutiennent d'étranges défenses et qui, en caractérisant leur moustache de Pirosmani, appellent aussi à Van Gogh.